Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24. Baisse de la productivité intérieure, instabilité du franc congolais, chute des recettes de l'État, l'économie de la République démocratique du Congo, comme beaucoup ailleurs sur le continent, traverse une rude épreuve. Après une période de croissance évaluée entre 7 et 8 % il y a trois ans, la RDC, dont les ressources minières et naturelles cumulées sont les plus importantes d'Afrique, fait face à une situation économique inédite. Décryptage qui reçoit aujourd'hui Deo Gracias Motumbo, gouverneur de la Banque centrale, nous permet de faire la lumière sur cette situation. Quelles sont les causes de l'inflation à la République démocratique du Congo ? Cette situation de baisse d'activité également se traduit par la diminution de produits locaux sur le marché d'échange, les effets combinés, déficit extérieur, déficit intérieur. Il va de soi que la monnaie nationale en pâtit. C'est vrai que la situation de la liquidité aujourd'hui sur le marché monétaire n'est pas de nature à impulser une forte dépréciation parce que l'économie a besoin de plus de liquidités qu'il y en a maintenant. Parce que si vous regardez l'évolution des agrégats monétaires au niveau des banques commerciales, leur déploie à la Banque centrale sont aujourd'hui à 471 milliards de francs, bien en dessous du niveau de la réserve obligatoire qui est de 488 milliards de francs congolais. Donc il y a un déficit de trésorerie de banque. Il faut fournir de la liquidité aux banques en monnaie nationale, la dépréciation monétaire, l'inflation, en grande partie expliquée par les déficits extérieurs. Avez-vous envisagé des pistes de solutions pour juguler la crise ? Il faut des réformes, entrer dans un autre modèle économique qui est basé sur une production intérieure, qui est tournée sur la demande intérieure. Nous devons avoir des dispositifs budgétaires et fiscales solides, permettre de mobiliser davantage de ressources intérieures et financer le développement. Parce qu'il faut savoir, le premier bailleur de fonds, c'est votre fiscalité. Le deuxième bailleur de fonds, c'est votre marché financier intérieur. C'est seulement le marché extérieur qui est ce que communément on appelle bailleur de fonds. C'est le troisième. Donc il faut accorder l'importance primordiale à la mobilisation intérieure pour les ressources financières. C'est très important parce que la pression fiscale, la levée fiscale, ce qu'on appelle le ratio de recettes fiscales PIB est très faible. C'est peut-être même le plus bas du continent. Je ne vais pas donner un chiffre, mais faites vous-même le calcul par rapport au PIB. C'est inquiétant. Donc il faut un effort de mobilisation. Avec neuf pays frontaliers, une population estimée à environ 80 millions d'habitants, que répondez-vous à ceux qui estiment que la RDC ne met pas à profit ses atouts pour booster son économie ? Deux fois, ce voisinage est nuisible à la mobilisation de ressources. Beaucoup de fuites des capitaux. Évasion fiscale, contrebande, concurrence fiscale. Donc il est important, vu notre position géographique, qu'on puisse plaider pour la mise en place d'une plateforme de coopération régionale. Sur des questions fiscales, mettre en place un mécanisme d'échange automatique de renseignement pour éviter cette évasion fiscale. Et nous devons également, nous-mêmes, nous organiser en interne par une tarification qui soit compétitive par rapport aux voisins. C'est important que ce soit sur l'impôt en rapport avec les opérations, avec le reste du monde, l'impôt intérieur, l'impôt de société, l'impôt comme je l'ai dit. Il n'est pas admissible qu'une entreprise qui est dans le secteur de l'industrie de transformation puisse subir plus de 50 taxes de toute nature, dont la plupart n'ont pas de contrepartie perceptible. Donc il faut bien revoir les choses, il faut encourager les secteurs privés. Et donc mobiliser ces ressources financières, également mettre en place les marchés des titres de la dette publique en monnaie nationale. On n'investit pas qu'en dollars ou en euros, on investit également dans sa monnaie locale. Et c'est ce qui doit être primordial. Il faut lever les fonds, l'épargne intérieur, financer la trésorerie, fonctionnement et autres infrastructures de l'État. Avez-vous en tant que gouverneur de la Banque centrale du Congo envisagé un partenariat avec les autres banques de la région ? Il n'est pas exclu de promouvoir les relations avec les banques de développement régional, comme on le voit avec Afrexim, la BAD ou les banques de développement régional asiatiques ou autres occidentales. Et pour lever les fonds à des conditions qui soient en mesure de nous permettre d'investir avec rentabilité, également les marchés extérieurs en général, est également ouvert. Il faut s'y adresser pour exprimer ce besoin, pour financer l'économie, accompagner les secteurs privés surtout. C'est ce qui est important. Parce qu'au final, il faut des réformes pour stimuler la production intérieure, en priorisant les secteurs agricoles. Ça, c'est très, très important. La baisse des cours des matières premières a porté un cours dur à la croissance économique au niveau mondial. Dans cette situation difficile, quelles sont les perspectives pour la RDC ? Ce qui est important, c'est que la communauté internationale s'attend à une accélération de la croissance de l'économie mondiale, en 2017, à 3,5%. Venant de 3,1% en 2016. Mais dans les pays émergents et en développement, où nous nous retrouvons, l'activité économique va rester inégale d'un pays à l'autre. Mais il va de soi que les pays émergents et en développement vont continuer à contribuer pour l'essentiel de la croissance mondiale. Que par ailleurs, il faut tenir compte du niveau élevé des risques aujourd'hui, d'origine économique et non économique, notamment l'adressissement des conditions financières sur le plan mondial et le recours éventuel à la politique de repli sur soi, comme on le voit dans certains pays occidentaux. Vous savez que, par exemple, les États-Unis viennent de supprimer au moins 650 millions de leurs contributions aux banques multilatérales, comme la Banque mondiale, la BAD, qui finance le pays en développement, le Brexit. Donc, c'est des risques qui peuvent peser encore sur la fragilité des pays émergents et en développement. Pour l'Afrique subsaharienne, on s'attend à un taux de croissance de 2,6%, un léger relèvement par rapport à 1,4% qui a été enregistré en 2016. C'est un taux, bien sûr, qui est inférieur à 3% au taux de démographie en Afrique annuellement, c'est 3%. Donc, en termes réels, l'Afrique va encore rester dans la récession. Pour ce qui est de la RDC, comme il a été dit, on s'attend à 4,9% venant de 2,4% en 2016, mais les 4,9% ne peuvent être réalisés qu'un moyen nombre de réformes ambitieuses qu'il faut mettre en œuvre.